Lausanne 2020, la fondation fond du sport vaudois et les sites hautes des compétitions vous présentent On the Road to Lausanne 2020. Bonjour à tous et bienvenue dans On the Road to Lausanne 2020, l'émission qui vous présente les futurs Jeux Olympiques de la jeunesse de Lausanne qui se tiendront du 9 au 22 janvier 2020. On se trouve aujourd'hui au Diableray, plus précisément au Glacier 3000 en marge des Freeride Days. La station des Alpes Baudoises a pu se tester en vue de ses JOJ. Au mois de janvier dernier, elle a accueilli la Coupe d'Europe de ski alpin. On regarde le premier reportage de cette émission. Au niveau de la piste, on a eu d'énormes travaux qui ont été faits cet été. La piste est vraiment super. Toutes les équipes qui sont venues s'entraîner jusqu'à maintenant et les équipes qui courent aujourd'hui sont toutes enchantées du travail qui a été fait sur cette piste. L'importance de ce genre d'événement, c'est que ça permet de faire venir des équipes dans les hôtels et également les bénévoles qui viennent. Il y a une centaine de bénévoles qui travaillent pour cette course. Et ça permet de faire découvrir la station à certaines personnes qui ne la connaîtraient peut-être pas. On doit encore travailler sur le public qui viendrait. Un lundi-mardi, c'est relativement compliqué de faire venir du monde, on en est conscient. Mais on doit encore travailler là-dessus. On doit se préparer à recevoir de la neige ou possiblement du vent. La neige doit être évacuée de la piste parce qu'en début de saison, on prépare la piste pour qu'elle soit le plus dure possible. Et toute la neige supplémentaire doit être évacuée. Donc ça nous demande quand même relativement du travail avec les remontées mécaniques qui nous mettent à disposition des machines pour pousser cette neige. Cet événement nous permet d'évaluer au niveau de la mise en place de certaines choses en bas de la piste. Également sur la piste, qu'est-ce qu'on doit travailler encore. La FIS va nous donner un feedback sur ce qu'on a fait sur cette Coupe d'Europe. Et ça va nous permettre de travailler en lien avec Lausanne sur les Jeux Olympiques pour accueillir dans d'encore meilleures conditions les athlètes en janvier 2020. Tout le monde est très content en vue des JOJ avec cette course, que ce soit la FIS, que ce soit l'organisation. Les bénévoles sont très heureux. Je demande souvent aux bénévoles comment ils se sentent. Tout le monde est très content d'être ici, en plus avec une journée comme aujourd'hui. On espère qu'en janvier 2020, on pourra avoir les mêmes conditions et tout se passera super bien. Et les premiers invités que nous accueillons dans cette émission sont Bertrand Croisier, président du comité d'organisation de la Coupe d'Europe de Ski Alpin qui s'est déroulé ici au Diableray aussi, président du Ski Club. Et Marco Astolfi, président de la fondation du Fonds du Sport vaudois. Bonjour messieurs. Bonjour. Monsieur Croisier, quel bilan tirez-vous de cette Coupe d'Europe de Ski Alpin ? Alors un excellent bilan, très instructif. C'était vraiment nécessaire pour nous d'organiser une manifestation de cette ampleur. Il faut dire que depuis les années 1983-1984, il n'y avait plus de manifestations internationales aussi importantes. Et puis l'équipe qui s'était occupée des Coupes du Monde de l'époque n'est bien sûr plus là pour nous aider. Donc c'est une expérience nouvelle. Et en plus, la piste étant nouvelle, il fallait tester toutes ces infrastructures. C'était la Coupe du Monde qui s'était arrêtée au Diableray ? Oui, on avait la Coupe du Monde, mais ce n'était pas du Super-G, c'était du G1. Alors justement, maintenant que cette piste est homologuée FIS, et pour les GOJ, est-ce que ça vous titille ? Ah ben bien sûr que ça nous titille. Déjà, on a commencé par une Coupe d'Europe, on peut toujours ambitionner plus. Après, il faudra arriver à trouver un petit créneau dans le calendrier chargé de la Coupe du Monde. Je sais que les stations se battent, mais les Diableray sont volontiers candidats. Monsieur Astolfi, peut-être expliquez-nous de manière générale, qu'est-ce que cette fondation du Fonds du Sport vaudois ? La Fondation du Fonds du Sport vaudois est l'organe de répartition des bénéfices de la loterie remande pour le sport associatif dans le canton de Vaud. Elle a été créée en 2010, suite au fait que la Confédération voulait mettre un peu d'ordre dans ces répartitions des loteries. Et avant, c'était une commission cantonale présidée par le Conseil d'État directement. Alors, créée en 2010, vous l'avez dit, à qui est-ce que s'adressent ces fonds ? À tout le sport associatif vaudois, à l'exclusion du sport obligatoire, qui est le sport scolaire en général, qui est une compétence du canton. Mais tout ce qui est club, association, manifestation sportive, on peut soutenir avec ce fonds. Et justement, dans ces JOJ, comment la fondation s'implique-t-elle ? Alors, avec de l'argent, bien sûr. Évidemment. Et puis, on a une grosse partie de notre montant qui est allée pour l'organisation générale des JOJ directement. Et puis, une partie pour les cinq sites pour lesquels on a fait une clé de répartition en fonction de leur engagement sur le terrain. C'est aussi pour les infrastructures ? C'est pour les animations ? Alors, on a des parts et la plus grosse part, c'est pour les infrastructures sportives qui sont soit construites par les communes pour les clubs ou par les clubs directement, tels des terrains de tennis, des bowls, etc. Et pour ici, au Diableray, par exemple, cette piste homologuée FISE, sans l'apport du fonds du sport baudois, c'était impossible ? Ce sera en tout cas compliqué, parce que l'argent ne tombe pas comme ça. C'est clair qu'il y a eu de l'aide du canton aussi, direct. Il y a de l'aide des remontées mécaniques. Mais l'apport du fonds du sport baudois est très important. Messieurs, merci. On se retrouve dans un court instant, car il est déjà venu le temps de regarder le deuxième reportage de cette émission. Alors, on se situe au Rachi, à l'endroit du Rachi, c'est au milieu de la piste olympique de 2020. C'est là que se termine l'ancienne piste de la Jauras. La plupart des compétitions se déroulent derrière nous, là, juste sur le haut, jusqu'ici. Puis seulement pour les grands événements, comme les Jeux olympiques ou les Coupes d'Europe, alors là, on descend plus bas jusqu'au village. Mon rôle, en gros, c'est d'attirer un maximum d'équipes qui pourraient venir s'entraîner. Et ensuite, c'est de coordonner, lorsque les équipes arrivent ici, de redonner les forfaits et de savoir où ils veulent tracer. Et puis aussi assurer la sécurité entre les équipes et les touristes. Là, par exemple, cet hiver, on a pu avoir le NLZ, le Centre National de Performance de Brie, qui sont en train de temps en temps ici. Et puis également, parce qu'il y a eu les Coupes d'Europe, donc SwissKi est venu aussi s'entraîner sur cette piste-là. Mais essentiellement, cette année, il y a eu beaucoup de ski clubs et puis les associations régionales. Le jeune qui aimerait commencer le ski de compétition, forcément, il va commencer, je pense, d'abord peut-être via l'école de ski, ensuite via le ski club ici au Diableray. Et ensuite, il va faire quelques compétitions si ça l'intéresse. Et puis si les résultats sont bons, il sera éligible dans les cadres de ski romand jusqu'en U16. Et puis, toujours la même chose. S'il est vraiment toujours motivé et que les résultats sont là, il pourra aller au Centre National de Performance de Brie. On a beaucoup de gens de l'extérieur qui veulent venir au ski club. On va devoir refuser du monde pour la première fois, je crois. On a presque trop de jeunes qui veulent venir au ski club. Parce qu'on voit que toute la région, tous les gens ont envie de profiter de cette énergie, de ces compétitions, de voir les meilleurs du monde venir ici skier, ça motive tout le monde. Les Diableray ont une grande histoire de compétition. Dans les années 60, 70, jusqu'aux années 80, Diableray ont organisé beaucoup de courses, FIS jusqu'au niveau Coupe du Monde, au plus haut niveau possible. Puis après, pour des raisons surtout de personnes, une génération qui a arrêté. Puis aussi les règlements FIS ont changé, on n'avait plus de pistes, on a arrêté. Maintenant, les JOJ ont redonné un boom à ça. On a pu construire une piste qui est de nouveau homologuée FIS. Et on peut rêver de tout. On pourrait rêver d'une Coupe du Monde. C'est peut-être un peu beau pour nous, mais voilà, on peut tout faire sur cette piste. Ça nous a ouvert beaucoup de portes qui ont été très compliquées. C'est sûr qu'on sait maintenant comme c'est difficile d'élargir une piste, de couper des arbres. Donc là, on a pu mettre tout le monde autour d'une table. Et c'était vraiment grâce aux JOJ que le côté politique, écologique, sont mis autour. Et on a pu trouver un projet qui a convenu à tout le monde et qui est tellement beau. Je suis toujours ici en compagnie de Bertrand Croisi et Marco Astolfi. Bertrand, la Coupe d'Europe ici au mois de janvier. Cette piste maintenant, elle est homologuée FIS et pour les JOJ. Au diable rêve, vous avez envie peut-être d'organiser une Coupe du Monde de ski alpin ? C'est bien ce qu'on vise. Ça va permettre déjà de faire des entraînements dans des excellentes conditions. On faisait déjà des entraînements pour les jeunes sur la piste précédemment. Mais elle était trop étroite. On devait la fermer au public. C'était toujours un conflit d'utilisation de la piste. Maintenant, elle est suffisamment large pour que pour les entraînements normaux, on puisse faire passer à la fois les touristes et puis dédier la moitié, l'autre moitié de la piste pour les entraînements. Et on voit qu'on a déjà eu beaucoup de succès cet hiver. Plusieurs équipes sont venues. On est certain que ça va continuer. Marco, un pôle d'entraînement pour le ski alpin, pour les jeunes, c'est vraiment ce que le fond du sport vaudois cherche à soutenir ? C'est une des facettes nouvelles que l'on va soutenir puisqu'on a créé une part pour cela. On a créé une part pour les centres régionaux de performance et les Diablerais se positionnent comme tels. Puisque nous, notre aide, elle va directement aux athlètes à travers des bourses, mais aussi pour des installations, des manifestations. Des fonctionnements pour les clubs pour qu'ils puissent faire leur travail de développement du sport et de recherche d'athlètes de haut niveau. Peut-être pour mieux connaître cette fondation, comment ça se passe ? C'est l'athlète qui vous demande par dossier ? Non. Dans le cas des bourses du fond du sport, on a la liste des athlètes qui ont une carte suisse olympique. Et là, c'est automatique. Ils doivent remplir certaines conditions. Mais sinon, par exemple, les communes ou les clubs nous font une demande soit pour des infrastructures, les clubs pour du matériel sportif, les organisateurs de manifestations pour leurs manifestations. Et on a des critères bien précis qui sont connus de tout le monde. Et avec ça, on peut soutenir ces différents objets. Vous pouvez citer un ou deux critères ? Les critères pour les cartes suisse olympiques, en plus de l'obtenir, ils doivent être résidents dans le canton de Vaud et faisant partie d'un club vaudois, puisqu'on veut mettre en avant. On a une part qui est pour les clubs sportifs de l'élite. Et là, c'est aussi des critères, le nombre de jeunes qu'ils ont, la formation jeunesse et sport, les résultats. Et puis, les clubs d'élite, souvent, on parle de professionnels. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, pour le football, les clubs d'élite, on calcule ce que l'on leur donne et on remet cet argent à Team Vaud, qui est un organisme qui réunit les meilleurs juniors du canton. Alors, on parle de sport d'élite. Ici, au Diable Ré, il y en a une qui était vraiment connue dans les années 2000, c'est Catherine Borghi. Il y a une vraie tradition du ski alpin ici au Diable Ré. Elle continue ? Oui, alors, elle continue. Il y a des creux de vagues de temps à autre, bien sûr. Et puis, maintenant, on espère que ça redémarre. On a une bonne équipe de jeunes au ski club. On essaie de les former pour qu'ils crochent. Et puis, bien sûr, la route est longue. Donc, on espère qu'on en aura quelques-uns. On n'a pas seulement le ski alpin. Il faut dire qu'on forme aussi des sauteurs. On a un tremplin. On est les seuls en Romandie à avoir un tremplin. C'est un petit tremplin de 30 mètres pour les débutants. Et puis, on a aussi du ski de fond. On collabore avec le ski club des Goupil pour la formation des jeunes en ski de fond, en biathlon, etc. Donc, un petit peu toutes les disciplines possibles. Messieurs, merci infiniment d'être venus ici au Vent. sur notre plateau. Quant à nous, place au reportage de la présidente de CGOJ, Virginie Fèvre. On est à l'ESA aujourd'hui. On a la chance de pouvoir rencontrer un des jeunes talents prometteurs qui, on l'espère, brillera en janvier 2020. Salut Fantin, merci d'être là avec nous. Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter ? Salut, je m'appelle Fantin Champy. J'habite à Hollon et je fais du ski freestyle. Je suis dans l'école à Engelberg, sport-études. Et là-bas, on a plein d'aménagements justement pour le freestyle. C'est pour ça que je ne suis plus trop par ici. C'est cool d'être ici, un peu dans mon parc, un peu ma maison. Génial, donc tu as appris à ce qui est ici. Tu t'entraînes aussi l'hiver, dès que tu peux. Maintenant qu'il y a un magnifique snow park, est-ce que tu as pu faire participer au championnat du monde junior ici cet hiver ? Oui, j'ai pu faire justement les championnats du monde junior de pipe. Puis comme les shippers et tout, les uns, un méga boulot pour le parc. Parce que maintenant, c'est vraiment devenu parfait. Et puis dès que je suis là, je viens. On sait que dans quelques mois, il y a les Jeux Olympiques de la jeunesse. Quels sont les critères ? Qu'est-ce que tu dois faire encore pour pouvoir te qualifier pour les Jeux Olympiques de la jeunesse ? Oui, justement, j'espère pouvoir me qualifier pour ça. Après, ça dépend beaucoup de mes résultats cette saison. La régularité entre les Coupes d'Europe, les championnats du monde junior, etc. Le Tour Suisse, le niveau aussi que j'ai, ça dépend un peu de tout à la fois. Oui, je verrai, j'espère être sélectionné. Ce serait quand même un truc que j'espère vraiment faire. Super ! Super ! Ouais ! Et pour cette deuxième partie d'émission, je suis en compagnie de Jean-Claude Hefty, président de l'Office du tourisme ici au Diableray, et Ambre Arena, biathlète. Ambre, participer au JOJ, qu'est-ce que ça représente pour une athlète ? Pour moi, ça serait une fierté, surtout que je concours pour la Suisse, pour ma nationalité, et aussi que les JOJ soient en Suisse, c'est aussi une grande fierté. Alors, vous n'êtes pas encore qualifiée pour ces JOJ, vous pouvez nous expliquer le processus de qualification ? Donc, l'hiver passé, j'ai fait des courses, cette année aussi, et toutes ces courses sont pour les préqualifications, mais il y aura surtout, en début de décembre prochain, la vraie course de préqualification. Combien de places, la Suisse, elle a le droit ? Quatre filles et quatre garçons. Et pour vous, c'est dans quelle sorte de discipline ? Le biathlon. Oui, mais après, est-ce qu'il y a des spécificités ? Vous êtes pour le 10 km, le 5 km ? Non, si j'y participe, je serai pour toutes les sortes de courses. Jean-Claude Efty, vous êtes le président de l'Office du tourisme ici au Diable Ré. Durant ces JOJ, comment va s'animer la station, le village ? Alors, on va organiser une fête de la glisse qui va proposer toutes ces activités de sport de glisse. On a la chance au Diable Ré de pouvoir faire toutes ces activités, que ce soit sur glace ou sur la neige. Est-ce qu'il y aura aussi peut-être des concerts, des ateliers ? Il y aura... Explique-nous un petit peu. Alors oui, tout à fait. On va aussi créer une participation. Quand on est près du week-end, on va créer des événements musicaux et une petite fête pour que ce soit le public qui viendra. On espère un nombre. Et également, tous les bénévoles qui devront travailler parce qu'il faut beaucoup de bénévoles pour organiser une telle course. Alors justement, c'est une question assez récurrente dans cette émission, dans les différentes stations où l'on se rend. Ici, au Diable Ré, c'est difficile à mobiliser la population du village pour ces géogies ? Alors non, on a de la chance au Diable Ré. On a une population qui est très active. Chaque fois qu'on fait des événements, ils nous suivent. Et ici, en plus, c'est une fête pour les jeunes, des jeux de la jeunesse. Ça intéresse beaucoup de monde. Alors il nous faut beaucoup de monde, mais on a déjà beaucoup de monde intéressé et on va trouver du monde. On en est convaincu. Alors vous parliez du festival de la glisse. C'est justement le prochain reportage qu'on regarde dans cette émission. Le festival de la glisse, c'était un ballon d'essai ce week-end. Je veux dire qu'aujourd'hui, au Diable Ré, on fait du ski, on fait de la luge, on fait plein de sports, puis on veut faire découvrir ces sports. Et puis il y a tout ce qui tourne autour de cette glisse par la piste de luge qui est de plus en plus fameuse au Diable Ré. Il y a du ski de fond, il y a de la glace, une surface de glace naturelle où on a fait un test de patinage de vitesse. Il y a du ski de rondeau, il y a tout un panel de sport. Puis c'était surtout dans la perspective des Jeux Olympiques de la jeunesse de janvier 2020 où on fera vivre cet événement au terme de sport et surtout que les personnes soient des acteurs de ces Jeux Olympiques, pas uniquement des spectateurs de compétitions. Nous avons le concept compétition, c'est-à-dire ce qui rentre dans le cadre de Lausanne 2020. Et puis autour des compétitions, nous voulons créer l'événement avec des concerts, encore une fois de la fête de la glisse. Voilà. Tout ce qui pourra attirer les personnes, c'est dire qu'au Diable Ré, il y a les compétitions, certes, mais il y a surtout la fête et surtout il y a des événements qui intéressent aussi bien les enfants, les ados que les parents. Bravo, le peuple de la Blanca et du Poteau, merci beaucoup. L'organisation touristique s'active pour faire vivre ces réseaux sociaux et puis ils nous ont arrosé d'images pour faire envie aux personnes de venir nous rejoindre ici au Diable Ré dans le cadre de ces festivités. L'implication est grande, on le voit déjà au niveau des bénévoles, puis on voit surtout au niveau de l'intérêt, les gens s'intéressent à ce qui se fait ici au terme de compétition, on a beaucoup de personnes, il y a aussi une expérience qui date de 30 ans en arrière mais qui ravive la flamme et puis l'envie et l'enthousiasme local. Je dirais que nous sommes très satisfaits du retour de la population puis nous essayons de la mesure du possible d'intégrer le plus possible la population car nous avons besoin de la population pour faire vivre cet événement. Je suis toujours en compagnie de Jean-Claude Efty et Ambre Arena. Ambre, expliquez-nous comment vous êtes tombée dans le biathlon. J'ai toujours commencé par le ski de fond à l'âge de 6 ans et un jour, j'ai fait une initiation de biathlon, j'ai vraiment beaucoup aimé ça et du coup, je suis partie là-dedans et j'y suis toujours aujourd'hui. Alors, c'est un mélange de ski de fond, de tir, dans quelle discipline vous êtes la meilleure ? Avant, j'ai eu quelques difficultés avec le tir mais maintenant, j'ai un entraîneur de tir qui m'entraîne beaucoup et je m'améliore de mieux en mieux et je peux dire que sur les skis, de temps en temps, ça va, de temps en temps, ça ne va pas mais j'aime beaucoup ça et ça va de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux. Comment ça se passe une semaine d'entraînement d'Ambre Arena au biathlon ? J'ai chaque jour des entraînements. J'ai souvent le mardi juste du tir. Après, suivant en été, je fais soit du ski-rou, du vélo, de la course à pied. En hiver, je fais du ski de fond, beaucoup. Et les vendredis, j'ai un jour de congé où souvent, je prépare ma valise pour le week-end. Et voilà. Il n'y a pas de site d'entraînement ici en Suisse romande. Vous devez aller plus loin ? Oui, je vais souvent après Manon en France au Tchuf pour aller m'entraîner. Je vais avec un autre garçon pour comme ça, on est deux et on s'entraîne bien. Alors, Jean-Claude Ambre, elle vient ici des Diablerais. Il faut gentiment peut-être lui créer un espace pour le biathlon. Alors oui, on a des pistes de fond au Diablerais. Mais c'est vrai que ce n'est pas la force des Diablerais. On est une station authentique. Vous avez vu, on est dans un al-glacier, on a les pistes fabuleuses. La puce de fond, c'est plus un complément à nos activités. Évidemment. Et pour ces GOG, alors si les athlètes dormiront à Lausanne et qu'ils viendront sur les sites en bus, il y aura quand même beaucoup de représentants, la famille, les supporters. Est-ce que la station a dû mettre en place des infrastructures pour loger tout ce monde ? Alors, on a nos infrastructures qui existent. Il n'y a pas d'infrastructures qui vont être créées pour cet événement supplémentaire. On a ce qui existe actuellement. Est-ce que justement la Coupe d'Europe de Ski Alpin, les Freeride Days, aujourd'hui, c'est un bon test pour accueillir tout ce monde ? Alors oui, on a déjà eu la Coupe d'Europe. Donc, c'était un très, très bon test. Et là, pour les GOG, on aura aussi un système que les jeux, les habitants, vont accueillir des bénévoles chez eux pour laisser de la place dans les hôtels pour les hôtes. D'accord. D'autres manifestations sont à prévoir en plus de ces Freeride Days, de cette fête de l'Aglise ? Peut-être en été ? Alors oui, après, on a toutes les animations normales. On a des courses, différentes courses comme des trails. On a beaucoup de choses qui s'organisent tout au long de l'année. C'est toujours très axé sur le sport, le sport nature, le sport de notre région. Jean-Claude, Ambre, merci infiniment d'être venu ici à 3000 m d'altitude au Glacier 3000 pour être avec nous. Et place maintenant à la capsule de Bruno Péquis. Bruno Péquis on arrive au Diable Ré. Coucou, c'est Bruno Péquis et bienvenue au Diable Ré. Ça me fait bizarre de revenir ici parce que c'est là où j'ai fait ma première classe de neige. Et je n'en garde pas un excellent souvenir parce que je mourrais de peur avec les histoires de la Dame Blanche. Et autant vous dire que je n'étais pas très rassuré d'être dans un endroit contenant le mot Diable. Des potes à moi s'amusaient à appeler la Dame Blanche. Bon, il ne s'est jamais rien passé. Et de toute façon, même si elle était venue, elle se serait fondue dans le décor. J'espère en tout cas pour les skieurs des JOJ que la Dame Blanche ne viendra pas perturber leur descente avant que ce soit elle pour l'Ausanne 2020. Même plus besoin de présenter ce sport, un alpin qui vient du mot Alpes en latin. Je le sais parce que j'ai fait un Erasmus au Vatican. Et vous l'aurez compris, ça signifie les Alpes. Et c'est dans les Alpes vaudoises que vont se dérouler les épreuves de la descente, du superger, du combiné et j'en passe. Alors, pour votre culture germanophone, en Tvisorduc, la descente, ça se dit Abfart. Et ça vient du mot... Non, je ne sais pas d'où ça vient. Non, en fait, je suis bilingue latin, pas du salement. Non, parce que j'ai une passion pour les langues mortes, pas pour les langues qui te donnent envie de mourir. La discipline phare des sports d'hiver débarque donc au Diable Rey et pour l'occasion, ils ont même construit une nouvelle télécabine de 10 places. Au vu des problèmes de chrono qu'il y a eu à cran, il ferait mieux d'investir dans une bonne montre pour commencer. Si jamais ils ont besoin d'un chronomètre heure, je suis dispo et je peux même compter en latin. Quant à moi, je rentre à Lausanne en attendant 2020 et il ne faut pas que je perde une minute parce que la Dame Blanche peut débarquer à tout moment. Je vous donne rendez-vous au mois de mai. On sera du côté de la Vallée de Joux. On se quitte avec des images des Freeride Days. On the Road to Lausanne 2020 vous a été présenté par les sites hautes des compétitions, la Fondation Fonds du Sport Vaudois et Lausanne 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada